Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai réfléchi un petit peu au format de cette chaîne et des vidéos. Je pense que je ferai quelques vidéos souvent moins scriptées, plus improvisées, entre guillemets, avec un thème un peu plus loose, plus courte en général aussi, et d'autres vidéos plus scriptées, plus longues, plus organisées. Là actuellement je vous répare des très gros trucs, donc ça va venir, ça me demande un petit peu de travail, donc je ferai ça probablement ce week-end. Beaucoup d'organisations et aussi beaucoup de réflexions et de documentations. Voilà, c'était l'update. Je voudrais très rapidement parler ce soir de tout ce qui est lié à la rétention séminale en ce qui concerne à la fois la présence, au dos sens du terme, et le charisme, le charme, etc. Pour commencer en fait, moi je me suis rendu compte depuis que je suis en rétention séminale, je suis beaucoup plus présent, présent à moi-même et présent pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans son livre, Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle, il explique en fait l'importance d'être présent dans le moment. C'est-à-dire de se rendre compte qu'il n'y a que le présent qui existe. Le passé, le futur, c'est une illusion. C'est dans notre tête en fait. C'est notre tête, c'est notre cerveau, c'est notre amygdale, c'est notre cortex préfrontal qui, en fait, ce qui se passe, vont échafauder des plans dans le futur, des scénarios catastrophes, ou alors revivre en répétition comme un disque rayé des situations traumatisantes du passé ou non juste des souvenirs parfois. Donc, il y a une logique dans tout ça. On a besoin de se souvenir pour ne pas oublier qu'il y a des dangers. Mais lorsque ça devient pathologique, lorsqu'on reste bloqué dans des situations, Jordan Peterson disait que s'il y a une situation qui, après 12 ou 18 mois, a encore une charge émotionnelle, c'est qu'on n'a pas guéri de quelque chose. Et il disait qu'un traumatisme, en fait, c'était un appel à la maîtrise. La maîtrise, c'est quoi ? C'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise d'une compétence. C'est la maîtrise d'une pratique, etc. Et donc, depuis que je suis en rétention séminale, je suis beaucoup plus concentré dans le moment présent. Ce qui est paradoxal parce que, alors, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé l'essai sur les femmes de Arthur Schopenhauer que j'ai lu. Et je dirais qu'il y a des choses à garder, il y a des choses à enlever. Je pense que si Arthur Schopenhauer avait eu énormément de succès avec les femmes, il n'aurait jamais eu écrit ce texte, en fait. Donc, on sent qu'il y a un peu de dépit et de colère. Mais derrière, il y a une analyse qui est assez fine en ce qui concerne la nature féminine. Après, le côté conspirationniste, toutes les femmes sont liguées contre les hommes, il y a un entente tacite. Je fais... On repassera. On verra. A discuter. Blague à part. Ce que je voulais dire par là, c'était que, en ce qui concerne la rétention séminale et la présence, c'est que nous, les hommes, d'habitude, nous sommes des protecteurs et des pourvoyeurs. C'est-à-dire que deux choses. Nous devons nous remémorer les dangers et nous devons prévoir l'avenir. C'est-à-dire, nous devons prévoir les ressources, nous devons prévoir éventuellement l'abri, nous devons prévoir, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans un an, dix ans, vingt ans, pour les enfants, pour la famille. Et par comparaison, les femmes sont beaucoup plus orientées, selon Arthur Schopenhauer, dans le moment présent. Parce qu'il y a un côté quasiment plus enfantin, en fait, lorsqu'on est dans le moment présent. Lorsqu'on est enfant, on ne se soucie pas... Enfin, sauf lorsqu'on est moi et qu'on a mon cerveau, on ne se soucie pas trop du passé et du futur. Et ce rapport à soi, en tant qu'homme, change lorsqu'on est en rétention séminale. Je pense que c'est dû, principalement, au fait que, lorsqu'on était enfant, on n'éjaculait pas, on ne se masturbait pas. Donc, lorsqu'on revient à ça, on revient à quelque chose de très plus dans le moment présent. On a conscience de nos émotions, on a conscience de la vie, on a conscience de nos expériences. C'est une enfance, mais plus-plus, 2.0. Ça veut dire qu'on reconnecte avec notre enfant intérieur, la dimension artistique, mais aussi, en fait, on est capable de switch au niveau adulte. Et c'est ça, en fait, l'essence de cette présence. C'est la capacité à avoir le bon comportement, la bonne émotion, la bonne phrase, la bonne réaction, parfois, ou la bonne action, dans une situation donnée. Et donc, je pense que, ça, c'est lié, en fait, à la rétention séminale, mais aussi à la maturation. Lorsqu'on est en enfance de puberté, il y a énormément de testostérone qui est produit par nos testicules pour nous permettre de grandir, de gagner du muscle, que nos organes génitaux grossissent, que notre cerveau mature. Et cette testostérone, notamment, elle va dans tous les organes, mais aussi dans le cerveau, pour lui permettre de maturer. Et lorsqu'on se masturbe énormément, lorsqu'on se vide les couilles dès l'âge de 10, 11, 12 ans, ou même avant, on l'empêche dans notre cerveau de maturer, commandement. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai maturé, donc j'ai beaucoup plus de conscience de mon état actuel. C'est le premier niveau de présence. Le deuxième niveau de présence, c'est le niveau de présence aux autres. Ce niveau de présence, en fait, il est très particulier. C'est-à-dire qu'on va être attentif aux autres. Comme on n'est plus en mode, je vois juste toutes les femmes comme des actrices porno, et tous les hommes comme des mecs qui veulent me menacer ou prendre ma proie, on s'en fout, en fait. On est beaucoup plus en paix avec soi-même. Et puisqu'on est plus en paix avec soi-même, on est plus en paix avec les autres. Bien sûr, il y aura toujours des situations, il y aura des gens pathologiques, ou il y aura des gens qui se comporteront mal, etc. Si on les met à part, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de facilité à entrer en communication avec les autres. Puisqu'on est plus présent avec les autres, si on couple ça avec la méditation, les douches froides, le journal, on se débarrasse de tous les médias sociaux, on reste dans le moment présent, on est présent avec les autres. On est présent pour les autres, on est présent pour soi, et donc on est présent pour les autres. Et donc, je vais faire un aparté, ou un ajout, par rapport à cette présence aux autres. C'est la dimension du charme et du charisme. Comme vous voyez, ces deux mots, c'est pratiquement les mêmes. Charme et charisme proviennent du latin carmen, carminis, neutre, qui signifie le chant, l'envoûtement. C'est pour ça que le prénom Carmen, et en fait, c'est pour ça qu'il y a les sirènes qui charment les hommes dans l'Odyssée d'Ulysse. Mais en fait, c'est ça, le charme, c'est quelque chose d'imperceptible, le charisme. Je dirais que le charme est plus dans la séduction, et le charisme est plus dans la relation en général. Par exemple, on va dire d'un leader qu'il est charismatique, on va dire d'un chef qu'il est charismatique. D'une femme, on va dire qu'elle a du charme. Une femme qui a du charisme, c'est possible, mais c'est moins fréquent. Charme, c'est féminin, charisme, c'est masculin. Voilà. Et avec la rétention séminale, votre charisme est surdéveloppé. En fait, les gens vont venir vers vous, ils vont être attirés vers vous. Pourquoi ? Parce que vous avez cette discipline, vous avez ce respect envers vous-même. Et j'avais vu une vidéo sur comment la rétention séminale augmente le respect envers vous-même et des autres, parce que vous vous respectez vous-même. Et donc, les autres vont vous respecter parce que vous vous respectez. Il y a quasiment un lien causal, en fait, dans tout ça. Et j'ai parlé de mon expérience. Là, récemment, ce qui s'est passé, c'est que... Très particulier, parce qu'actuellement, j'ai rencontré plusieurs femmes que je voulais fréquenter, etc. Donc, j'en parlerai dans une vidéo. Mais l'autre jour, hier, en fait, j'étais au bagasin, et il y a un mec qui est venu me taper sur l'épaule, un jeune, je dirais, 17, 18, 19 ans. Et il me dit, hey, nice gains, you go to the gym ? Et moi, je fais, ouais, ouais, enfin, je m'entraîne au jeu ou chez moi. Mais voilà, quoi. Et moi, il me fait, ouais, il me fait, comme ça. Et moi, je fais, ouais, c'était très drôle. Mais les gens, ils vont juste venir à vous parce que vous leur inspirez confiance. Vous n'êtes pas... Vous n'avez rien à cacher. Parce qu'on ne se masturpe pas... Sauf si on est vraiment jobard, on ne se masturpe pas devant tout le monde. On se masturpe en secret, en fait. On va se cacher, on met la page incognito, tout ça, on met le navigateur privé, on efface les cookies, on efface tout ça. Vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus rien à cacher, en fait. En tout cas, vous n'avez plus rien à cacher qui vous porteraient préjudice. Parfois, on a nos secrets, on a notre vie privée, notre intimité, mais on n'a plus des choses qui pourraient être, on va dire, malsaines. C'est ça. Esprit propre, main propre, donc vie propre. Et un autre exemple, c'est... Souvent, je vais à la boxe, et les mecs, ils me disent... Ah, mais... À un moment, j'étais avec un mec, il me dit... Ah, mais je ne comprends pas. Vu comment tu es musclé, tu devrais taper super fort. Donc, il m'explique... Ah, je sais pourquoi. Tu n'es pas détendu quand tu frappes. Moi, je frappais comme ça. Il ne faut pas frapper comme ça. Bam ! Faire claquer les coups. Bam ! Bam ! Bref. Je ne vais pas faire une vidéo sur la boxe. Ce que je veux dire par là, c'est que... Le mec, il me faisait un compliment, il me disait... Ah, mais tu es trop musclé. Bah, je ne comprends pas. Pourquoi tu tapes pas aussi fort que ça, quoi ? C'est-à-dire, le mec, il avait 20 ans de boxe et de sabbat à côté. Donc, respect, quoi. Mais ces conseils étaient vraiment, vraiment intéressants. Et les gens, en fait, ils ont une attitude tellement bienveillante. Et surtout, en fait... Avant, j'avais une anxiété sociale qui était terrifiante. J'avais peur des gens. J'étais paranoïaque. J'étais... C'est ça. C'est le terme. J'avais peur de tout, en fait. Et maintenant, en fait, j'accueille les relations. Parfois, il y a des relations, des interactions qui ne sont pas forcément positives. Mais je suis prêt à les accueillir. En plus, j'ai gagné en masse musculaire. J'ai gagné en virilité. J'ai gagné en masculinité. J'ai gagné en ancrage. Même si j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et je le sais. C'était simplement ça que je voulais partager avec vous. La rétention siminale augmentera votre présence à vous-même. Augmentera votre présence pour les autres. Et puisque vous êtes présents pour les autres, ils vont vous reconnaître en tant que figure masculine, en tant que figure de proue, de navire, en tant que phare dans la tempête, en tant que roc dans la mer déchaînée. Ils vont vous reconnaître comme quelque chose de stable. Ils sont inspirés par votre vibration, par votre charme, par votre charme pour les femmes. Et aussi, exactement, si les femmes sont attirées par vous, quoi. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment fort, vraiment primordial. Vous avez la puissance du divin en vous, la puissance des dieux. Vous avez la capacité de procréer et vous la respectez. Et c'est pour ça que les gens vous respectent. Bonne rétention, les gars. Courage, force et honneur. Je vais vous mettre en lien dans la vidéo une chaîne YouTube que j'apprécie énormément. Tout n'est pas totalement exact. D'ailleurs, j'ai commenté certaines vidéos. Mais c'est sur la rétention siminale en anglais. Et donc, je vous encourage à la regarder. Bonne soirée. Bonne soirée.